Si tu veux devenir riche, regarde ce que font les pauvres et fais tout le contraire. Parce que la différence fondamentale qu'il y a entre les riches et les pauvres réside dans leur façon de penser. Parce que ce sont nos pensées qui dirigent nos actes. Très important à retenir ma personne. Donc pendant sa formation, Roli a relevé deux choses qu'il retrouvait très souvent chez les personnes qui sont pauvres. Première chose, c'est que... Les pauvres ont une aversion par rapport à l'argent. Pour eux, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pour eux, les riches sont les sorciers. Les riches sont dans le famla. Les riches sont les méchants. Bon, j'ai parlé de le famla. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le famla. Le famla, en fait, ça veut dire sorcellerie en langue bamelliquée. Mais en fait, c'est un truc qui est très péjoratif aujourd'hui. Mais en interrogeant le passé, on voit d'où cette histoire de telle personne dans le famla vient. En gros, Roli explique qu'un jour, quand il était à Bafoussam, il est allé voir un patriarche pour en savoir un peu plus par rapport à cette histoire de famla. Et ce patriarche lui a fait comprendre la chose suivante. C'est que dans la ville de Bafoussam qui est située dans l'ouest Cameroun, il y a un quartier qui s'appelle Famla. En fait, dans ce quartier-là, dans le temps, il y avait une tontine. Et cette tontine avait pour but de rendre chaque membre de la tontine possesseur d'une voiture au bout d'un certain temps. Ce qui s'est donc passé, c'est que les membres de cette tontine-là ont commencé à s'acheter des voitures au fur et à mesure. Et les coïncidences malheureuses ont voulu que il y ait toujours un membre de la famille de celui qui a gagné à la tontine, qui s'achetait une nouvelle voiture, qui est quelqu'un qui décède en fait. Mais bon, quand tu regardes à quel point les familles babliquées sont élargies, sont nombreuses, tu te rends très vite compte que la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui décède dans une famille nombreuse est beaucoup plus élevée. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un membre de la famille qui décédait, suite au fait que quelqu'un qui appartenait à la tontine qui était située à Famla, avait acheté une voiture, les jaloux, les paresseux, les aigris avaient vite fait de rattacher le fait que c'est celui qui avait acheté la voiture, qui était responsable de la mort du membre de la famille. C'est donc comme ça qu'on est parti d'eux. Il est à Famla, il est dans le Famla pour ainsi dire, c'est un sorcier, c'est quelqu'un qui, pour gagner de l'argent, pratique de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui, pour gagner de l'argent, a recours à des sciences occultes, qui vend ses frères et soeurs. Voilà donc, avec une telle perception par rapport à la richesse, comment veux-tu devenir riche ? Deuxième façon de penser qui est très récurrente chez les pauvres, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, mais le manque d'argent ne fait pas le bonheur non plus. Dans ma personne, cherche l'argent. Roli explique d'ailleurs qu'un jour, il a rencontré une maman de son quartier avec qui il discutait et tout, et la maman le regarde, elle lui pose la question de savoir, mais Roli, je vois que tu ne travailles même pas dans une entreprise et tes affaires ne marchent même pas tant bien, si bien que ça, qu'est-ce que tu comptes même faire de ta vie ? Roli lui dit, moi ce que je veux, c'est devenir riche et rendre les gens autour de moi riches aussi. La maman le regarde, elle dit, mon fils, tu as déjà lu la Bible ? Roli dit, j'ai déjà lu, mais peut-être qu'il y a un passage que j'ai sapé. La maman lui dit, est-ce que tu sais que dans la Bible, il est écrit, il est plus compliqué pour un riche d'aller au ciel que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans ta famille vouloir devenir riche comme tu as vu devenir riche là ? Pardon, mon fils, c'est sur ton petit travail, tu travailles comme tout le monde, tu gagnes ton petit argent, tu mets ta petite vie comme tout le monde. Il ne faut pas aller mettre ta main où ça va te dépasser. Je pense qu'on a tous déjà un peu eu à suivre ce genre de discours. Tu sais, le discours de cette maman, c'est le discours que beaucoup de gens tiennent au quotidien. Avec ce genre de pensée, comment peux-tu devenir riche ? Comment peux-tu réussir à passer outre le manque ? Comment veux-tu sortir de la misère ? Parce que la deuxième idée, c'est que tous ces gens-là qui publiquement disent mépriser l'argent, ce sont des gens qui convoitent l'argent à la preuve. Les gens te disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais tous les jours, ils sortent pour aller travailler pour chercher ce même argent-là. C'est quoi le problème ? J'aime l'argent. Mais je n'ai pas envie de passer toute ma vie à travailler pour avoir de l'argent. C'est pour ça qu'il faut que je sois indépendant financièrement avant d'avoir 60 ans. Parce que moi, j'ai envie de profiter de la vie quand je suis jeune, quand j'ai encore beaucoup d'énergie. C'est de ça qu'il s'agit de ma personne. Donc, cherchons l'argent. Alors, c'est quoi dépenser de manière intelligente ? Dépenser de manière intelligente, c'est privilégier, c'est dépenser, c'est utiliser son argent pour assouvir des besoins plutôt que des désirs. Le besoin, c'est quelque chose de nécessaire. Le désir est basé sur le plaisir. Je ne sais pas si tu m'as pas ce que je veux dire. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir faire un achat, prends deux secondes de recul pour te poser la question de savoir est-ce que la chose que j'ai envie d'acheter, j'en ai vraiment besoin ? C'est un besoin ou c'est juste pour assouvir un désir ? D'ailleurs, ma personne, l'un des plus gros malheurs de notre société de consommation actuelle, c'est que la société basée sur l'apparance, c'est que très souvent, les gens dépensent beaucoup d'argent pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est quoi le problème ? Tu vois, des gens achètent des sacs, des chaussures, des machins dont ils n'ont rien assuré juste pour paraître auprès des gens qu'ils n'aiment pas, qu'ils détestent. Dans ma personne, réfléchis bien où se trouve ton intérêt. La deuxième manière de dépenser son argent intelligemment revient à définir un budget de dépense sur la journée, sur la semaine, sur le mois et pourquoi pas sur l'année. Donc, tu définis un budget que tu devas dépenser et tu te débrouilles pour t'y tenir. Et puis, le troisième moyen de dépenser son argent intelligemment, c'est aussi de ne pas dépenser. Oui, ma personne, parce que dépenser son argent intelligemment, c'est aussi ne pas dépenser. Donc, Roli t'invite vivement et ce n'est pas le seul d'ailleurs à toujours penser à épargner au moins 10% de l'argent qui rentrait dans ton compte, qui rentrait dans ta poche, au moins 10%. Et maintenant, quand on parle d'épargner, il y a deux types de personnes. Ceux qui épargnent pour dépenser plus tard et ceux qui épargnent pour y investir. Et ce qui nous intéresse, c'est ceux qui épargnent pour y investir, c'est aussi afin de faire plus d'argent. Pourquoi est-ce que c'est important d'épargner de l'argent ? Parce que le fait d'épargner de l'argent, de pouvoir se dire « Bon, il me faut un an de salaire de côté. Ça te permet de gagner en assurance. Ça te permet de gagner en sérénité. Ça te permet de gagner en tranquillité. Tu vois, tu n'as plus un certain stress quand tu sais que non. Même si aujourd'hui, ton patron te vire, tu as quand même un an pour te retourner. Le fait d'avoir de l'épargne, ça te permet de capitaliser certaines opportunités. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des opportunités tout le temps. Mais c'est parce que tu n'as pas suffisamment de capital. C'est parce que tu n'as pas suffisamment de cash money. C'est parce que tu n'as pas suffisamment de flouze que tu n'arrives pas à capitaliser ces opportunités-là. En parlant d'opportunités, je vais te raconter une petite histoire. Tu sais, au cours des années 1960, c'était le banc de la décolonisation qui soufflait en Afrique centrale. Et il se trouve que pendant cette période, beaucoup d'Européens ont senti le banc tourner et voulaient partir. Pendant cette période, ils ont donc décidé, ils voulaient donc brader leurs biens, brader leurs terrains, leurs biens, tout ce qui va avec, pour partir. Tu vois, pour se faire un petit pécule et partir. À ton avis, qui est-ce qu'ils sont allés voir ? Ils sont allés voir des hommes d'affaires tels que Kaji De Foto, Samiano Tchongwei, Victor Foto. Et comme ces hommes d'affaires avaient suffisamment de cash, c'est à ce moment-là que ces hommes d'affaires ont profité des opportunités les plus. Waouh ! Ouais ! Ils ont acheté des biens immobiliers tellement bien placés à des prix défiant toute concurrence parce qu'ils avaient suffisamment de cash à la maison. Dans ma personne, des opportunités comme ça, il y en aura toujours. Mais tu ne pourras jamais les saisir si tu n'as pas une épargne consistante. La quatrième manière est la manière la plus intéressante lorsqu'il s'agit de dépenses, ma personne. C'est les dépenses que tu fais sur toi-même. C'est lorsque tu as investi en toi-même. C'est lorsque tu as investi dans ton éducation personnelle. C'est lorsque tu as investi pour ta santé, ma personne. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. je vais encore le répéter ma personne. Il y a une relation très forte entre ce que tu sais au sujet de l'argent et ce que tu as comme argent. Parce que si tu en savais beaucoup plus sur l'argent aujourd'hui, tu en aurais beaucoup plus. Et puisque j'ai parlé de savoir, je m'avais donc dit que ma personne, il faut chercher la bonne information parce que nous sommes au siècle de l'information. Je ne parle pas de l'information qu'on voit à la télé ou c'est qu'ici sur les réseaux sociaux. je ne parle pas de l'information qui te permet de gagner de l'argent. Oui, ma personne. Et ce n'est pas à la télé que tu vas avoir les meilleures opportunités. Non. Les meilleures opportunités de business, les meilleures opportunités qui te permettent de gagner de l'argent. La bonne information, c'est toujours auprès des initiés. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour avoir une idée de la bonne information, pour être préparé à recevoir cette bonne information-là, parce que c'est par étapes, parce que la connaissance ne se donne pas en un jour. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pour devenir riche, ça demande du temps. Eh bien, dis-toi qu'il va falloir que tu t'éduques. Il va falloir que tu lises, que tu prennes des formations pour te frotter à des gens qui ont un certain niveau parce qu'ils vont te permettre de gagner en temps et en argent et en énergie en même aussi. Parlons maintenant des biens immobiliers qui vont d'ailleurs faire appel à la notion de différence entre actif et passif. Roli dit qu'au cours de l'une de ses formations, il a posé une question à son audience, c'est celle de savoir si aujourd'hui on vous remettait 10 millions pour construire une maison, quel type de maison est-ce que vous construiriez ? Il dit que 96% de son audience a répondu je m'achète une méchante village, je me construis une méchante maison, méchante appart, nanana, voilà. Seul 4% a répondu je me construis un immeuble, je prends un appartement pour moi et ma famille et les 3 autres appartements je les mets en location. Les 4% avaient le bon mindset. Pourquoi ? Eh bien parce que beaucoup d'entre nous avons élevé avec idée selon laquelle la maison c'est un actif alors qu'il n'en est rien. Bon j'ai parlé d'actif, je pense qu'il est très important de rappeler ici quelle est la différence entre un actif et un passif. Un actif c'est un bien qui fait rentrer de l'argent dans ta poche. Par exemple une maison qu'on met en location. Un passif c'est un bien qui fait sortir l'argent de ta poche. Par exemple une voiture. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans ma personne avant d'acheter une maison il faut d'abord bien penser à actif ou passif parce que la maison c'est un passif. La maison ce n'est pas quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans ta poche c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent de ta poche. Donc puisque les riches ont bien compris ça qu'est-ce qu'ils font quand ils ont de l'argent ? Ce qu'ils font c'est qu'ils investissent cet argent-là dans un actif. Ils sont les bénéfices générés par cet argent-là par ce business-là par cet actif-là qu'ils décident d'utiliser pour pouvoir acheter un passif. Les pauvres font tout l'inverse. Les pauvres travaillent dur et l'argent qu'ils gagnent ils vont maintenant payer un passif. Après ils retournent de travailler dur et le cycle recommence raison pour laquelle ils s'appauvrissent davantage. Pour beaucoup de gens lorsqu'ils veulent se lancer en business ils se posent la question de savoir c'est quoi le secteur porteur ? En soi ce n'est pas une mauvaise question de se poser la question de savoir c'est quoi le secteur qui donne beaucoup d'argent en business. Mais ce n'est pas la meilleure question à se poser. La meilleure question à se poser lorsque tu souhaites te lancer en business c'est la suivante c'est quoi le problème ? De quoi ont besoin les gens ? De quoi se plaignent les gens ? Et justement résoudre le problème des gens te permettra de gagner de l'argent derrière. Donc il faut quelque part pour gagner de l'argent il faut quelque part être empathique à la souffrance des autres. Parce que ceux qui sont plus portés sur le c'est ou qui a la meilleure opportunité de business en fait ils sont plus centrés sur la satisfaction immédiate le gain immédiat sauf que quand tu raisons comme ça c'est très compliqué de s'en sortir parce que tu n'as pas cette énergie cette énergie humaine cette énergie qui recouvre l'empathie tu ne l'as pas ce qui fait que dès lors que ça serait un peu compliqué dans ton business tu vas abandonner si tu ne veux plus jamais avoir de problème d'argent dans ta vie commence par résoudre les problèmes des autres ma personne ma personne nous avons tous un talent qu'on peut monétiser un talent qu'on peut réussir à capitaliser pour nous permettre de gagner notre vie ma personne parce que comme le dit Jacques Mokassa celui qui regarde à l'extérieur rêve tandis que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille donc ma personne tu veux faire de l'argent tu veux identifier ton talent cherche d'abord à te connaître toi-même fais des choses qui sont en rapport avec tes valeurs donc si tu es quelqu'un de généreux cherche à monter un business qui est basé sur la générosité si tu es quelqu'un de dynamique si tu es quelqu'un qui aime qui est de l'action cherche à monter un business dans lequel il y aura de l'action mais comment tu veux faire pour te connaître si tu n'apprends pas à te connaître la personne c'est aussi pour ça qu'il faut faire ce qu'on appelle du développement personnel parce que le développement personnel te permet de mieux te connaître lui ma personne moi je suis de ceux qui pensent que et relié aussi d'ailleurs le créateur a placé en chacun de nous quelque chose une semence nous ne sommes pas venus sur terre pour rien on a tous une mission mais ça va demander du courage du travail et du temps de l'investissement pour pouvoir identifier notre mission parce que malheureusement la société fait en sorte la pression sociale fait en sorte que des fois même pour ceux qui ont identifié ce qui les passionne ils ne prennent pas le courage d'aller jusqu'au bout parce qu'une étude statistique a d'ailleurs été menée chez les personnes qui sont en fin de vie à chaque fois on leur posait la question de savoir quel est votre regret dans la vie très souvent ils disaient que ça n'aura pas eu suffisamment de courage pour faire ce qui les faisait vivre et puis Maxime dit-toi pour habitu de dire que l'endroit le plus riche dans ce monde c'est le cimetière parce que beaucoup de gens sont morts avec leurs idées dans la tête ils sont morts avec leurs projets dans la tête ils sont morts avec leurs ambitions dans la tête ma personne ne soit pas de cela à un moment donné prends le courage de chercher recentre-toi sur toi cherche quel est ton talent et après pose-toi une question comment je fais pour monétiser ce talent-là comment je fais pour gagner de l'argent à partir de ce talent comment je fais pour gagner ma vie à partir de ce talent pour finir ma personne on arrive au terme de cette vidéo qui a été super enrichissant s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo c'est que il faut aimer l'argent parce que l'argent ne te veut pas du mal l'argent c'est quelque chose de neutre l'argent est bien mais tout dépend de la conception que tu as de l'argent tout dépend de l'usage que tu as en fait tout dépend de comment est-ce que tu vois l'argent parce que comme le dit Maxime Victor je crois que c'est au moins la dixième fois que je le dis l'argent c'est comme un couteau si tu prends un couteau et que tu le remets entre les mains d'un agresseur et bien il va s'en servir pour faire un chef-d'oeuvre mais si tu prends ce même couteau et que tu le remets entre les mains d'un bon cuisinier il va te faire un chef-d'oeuvre gastronomique dans ma personne cherchons l'argent donc voilà ma personne ainsi s'achève cette vidéo j'espère qu'elle t'aura été utile si c'est le cas n'hésite pas à me le dire en commentaire n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons avant que je sache qu'on est ensemble et que je puisse produire un contenu de meilleure qualité ceci dit ma personne dans la prochaine vidéo on fera un résumé du livre de Robert Kiyosaki qui s'intitule le cadran du cash flow ce livre est juste je suis impatient de partager ça avec toi mais déjà pour avoir un avant-goo ma personne je t'invite vivement à aller en description pour cliquer sur le lien qui te conduit directement à ma page Facebook parce que là-bas tous les matins je partage avec toi des trucs juste impressionnants et je ne veux pas que tu loupes ça parce que tu passes à côté quelque chose juste énorme et puis deuxième chose n'hésite pas à aller en description pour cliquer sur le lien qui te permet de télécharger l'application Callwise parce que ce livre est disponible sur Callwise je suis seule ma personne je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo et je te dis Minagano